Le moralisme est un cancer de la religion. Heureusement, c'est une maladie qui se soigne fort bien. Heureusement, car cette maladie peut devenir mortelle même pour la foi. Le récit de l'Évangile qui nous est proposé pour ce jour dans nos listes de lecture présente ce risque de moralisme à un haut degré. C'est pourquoi je pense qu'il est introduit, nous allons l'entendre, par un enseignement de Jésus qui fonctionne préventivement comme un vaccin sur le récit qui suit juste après. C'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Jésus leur disait dans son enseignement Et Jésus, s'étant assis en face du trésor, du temple de Jérusalem, regardait comment la foule mettait des pièces dans le trésor. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une pauvre veuve qui mit deux pièces pour le total d'une thune. Alors Jésus, appelant ses disciples auprès de lui, leur dit « Amen, je vous le dis, cette veuve-là, la pauvre, a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son indigence tout ce qu'elle avait. Elle donna l'ensemble de sa vie à elle. » Ce passage de l'Évangile est évidemment assez dangereux par la leçon qui pourrait décoller d'une lecture au premier degré, au sens matériel, de ce récit de la pauvre veuve qui serait donc montrée en exemple par Jésus. En ces termes, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. transformé en leçon de morale, cela nous inviterait à aller jusqu'à nous priver de tout pour donner à l'Église et sinon nous sentir coupables, nous sentir redevables. Alors j'ai connu malheureusement des fidèles donnant jusqu'à se priver de ce qui était nécessaire à leur bonne santé et à celle de leur famille. Hélas ! Mais si nous lisons ce texte comme cela, nous ferions exactement ce que Jésus dénonce dans l'introduction comme étant un scandale, être un de ces interprètes de la Bible qui dévore les maisons des veuves. C'est effectivement ce que produit le récit du don de la pauvre veuve si on en fait une lecture matérialiste, une lecture morale. Heureusement que l'Évangile a donné l'antidote à ce poison du moralisme juste avant ce récit, prévenant ainsi le danger d'une lecture au niveau matériel de ce texte. Mais d'ailleurs, les leçons de morale sont pratiquement toujours brutales, en particulier pour ceux qui sont déjà éprouvés, ce qui en fait une pratique fort cruelle de prêcher une morale stricte, absolue, catégorique, en particulier du haut de la chair. Pourtant, il y a souvent à la base une bonne idée, une vraie valeur, comme par exemple ici le don. Mais de cette bonne idée, par un manque de nuance et de discernement, la morale absolue fait un couperet qui vient tourmenter, qui vient culpabiliser la personne humaine, en particulier quand elle est dans une situation délicate, quand sa vie est complexe et qu'elle est face à des choix parfois tragiques. C'est le danger particulier pour ce récit. L'appel au don sans limite vient frapper encore le malheur de cette femme, vient même frapper sa survie, car à l'époque, une veuve était souvent sans secours, sans pension, sans revenu, sans rien. Heureusement donc que nous avons cette mise en garde de Jésus contre les spécialistes de la Bible qui dévorent les maisons des veuves. Cela devrait rendre impossible une interprétation matérialiste de ce que Jésus nous montre en exemple avec cette femme. Alors, quelle lecture faite de cet appel à donner l'essentiel de notre vie dans le trésor du Temple ? Heureusement, c'est un geste assez fréquent dans l'Évangile du Christ de nous inviter à une espérance spirituelle en transposant notre espoir matériel. Par exemple, l'histoire de la libération des Hébreux hors de l'esclavage en Égypte et leur marche vers la Terre promise est relue dans l'Évangile comme notre libération du péché, de la mort, de l'égoïsme pour entrer dans la vie véritable, dans la confiance en Dieu. Autre exemple, Jésus nous dit que nos pires ennemis ne sont pas ceux qui pourraient tuer notre corps avec une mitraillette, mais ce sont ceux qui tuent notre âme, c'est-à-dire notre dynamique de vie. Ou quand Jésus nous invite à ne pas prier pour des choses matérielles qui sont évidemment nécessaires pour nous, Dieu sachant très bien, nous dit Jésus, de quoi nous avons besoin en réalité, mais de chercher plutôt l'action de Dieu en nous, c'est-à-dire son royaume et sa justice. Bon, il y aurait encore bien des exemples. La mise en garde de Jésus contre une lecture potentiellement désastreuse du don de la veuve pauvre nous invite donc à une relecture spirituelle de ce geste. Cette relecture spirituelle est encore confirmée par l'emphase qui est mise par Jésus dans la relecture du don de la veuve. Il rassemble ses disciples autour de lui afin de leur délivrer son enseignement, puis il l'introduit par le trait solennel « Amen, je vous le dis, annonce des grands jours, annonce venant souligner un des points essentiels qu'il veut apporter pour notre salut. » Alors la petite leçon sur l'importance du don ne mérite pas évidemment ce genre d'honneur parce que le don, c'est une évidence. Toutes les sociétés connaissent cette nécessité de faire un minimum corps pour que l'on puisse ensemble fonctionner. Même les pingouins le savent parfaitement afin de pouvoir survivre par moins 50 et aussi pour manger des poissons tout en prenant soin de leurs petits. Jésus cherche justement à nous élever à un autre niveau de l'existence, niveau qui n'annule pas le niveau de la vie matérielle, évidemment. Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin, de quoi nos corps ont besoin. Et effectivement, si notre corps manque du nécessaire, ne serait-ce qu'en termes de nombre de calories par jour ou en termes de sommeil, eh bien, notre capacité à penser, à bouger ou à nous épanouir ou à agir sont profondément altérées. Ce n'est évidemment pas la volonté de Dieu ni de Jésus. Comme le dit Jésus, Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin. Nous connaissons tous ce minimum dont nous avons besoin et dont notre prochain a besoin. Pas besoin que Jésus épilogue sur cette question. Jésus parle de la suite, finalement, de ce qui fait que notre vie est plus qu'une simple survie. Il parle du moteur même, donc, de la vie en abondance, de la vie vivifiante. Le trésor dont il est question dans ce récit, fait historiquement référence au trésor du temple de Jérusalem. Bon, la transposition de ce monument de pierre, transposition au sens spirituel, elle est bien connue dans les évangiles et cela va nous aider, donc, à relire cet épisode, à en tirer du sens pour nous. En effet, Jésus, il parle du temple comme le lieu de la prière pour toutes les nations, tous les peuples, de la prière de toute personne, le lieu de notre relation intime avec notre créateur, avec notre source, avec cette bonté immense qu'est notre Dieu. Jésus parle aussi dans les évangiles du temple de son corps, de son être fait de chair et de sang, oui, il a parfois faim, soif, il est parfois fatigué, de ce corps de chair et de sang animé à la fois de vie physique, de vie psychologique, de vie sociale et aussi de vie spirituelle. Cette image, donc, du temple qu'est notre corps dit le caractère sacré de la personne humaine, de la personne vivante en ce monde. Elle est habitée, comme Jésus le dit plus loin dans l'évangile selon Jean, par l'esprit de vérité, l'esprit de fidélité. Souffle que nous connaissons, nous dit Jésus, car il demeure avec nous et il est en nous. C'est ainsi que notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme le rappelle Paul. Alors, le trésor de ce temple, c'est le cœur de notre être, lit-on aussi dans l'évangile. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et donc, le trésor de ce temple de notre corps, c'est là où Dieu interagit avec nous selon des effets évidemment complexes parce que nous sommes une bête complexe. Un élan vital, une certaine intelligence de la vie, le sentiment de notre propre dignité radicale, inoxydable. Et puis, une soif de justice, une espérance et ce qui fait que notre vie s'anime de bonté et de miséricorde par des paroles et des actes, par une créativité et par une source de bénédiction pour notre entourage. Voilà le trésor de notre temple intérieur. Alors, qu'allons-nous mettre dans ce trésor de notre être ? avec les riches qui sont d'abord montrés en exemple par Jésus, ils mettent de leur abondance, nous dit Jésus, dans ce trésor du temple de Jérusalem. C'est bien, c'est bien et au sens spirituel, c'est vraiment essentiel. C'est pourquoi Jésus nous les fait admirer. L'humain, en effet, est un être d'abondance. L'humain est un être qui déborde comme Dieu. Nous ne survivons pas simplement, nous vivons aussi à un niveau de l'être si sophistiqué que nous sommes capables d'aimer, nous sommes capables de prier, nous sommes capables de créer du neuf. Alors oui, nous sommes un être débordant de vie et du coup, nous sommes un être qui aime à déborder de soi-même. Chacun à sa façon, chacun selon les occasions du temps. Mais on le voit, tous les peuples de la terre, depuis que nous ne sommes plus simplement une sorte de singe, tous les peuples chantent, rient, écrivent des histoires ou peignent des bisons dans une grotte que sais-je, cherchent à embellir la vie. Tous les peuples cherchent à être en relation avec la transcendance, avec Dieu, avec nos semblables et avec ce monde. Alors, regardant les riches donnant de leur abondance, Jésus nous invite à placer au cœur de notre prière et de notre espérance notre propre débordement de vie. Ce geste de débordement se développe dans la mesure où nous avons conscience de notre propre valeur, incomparable. Cette conscience de notre valeur se développe par trois choses, à mon avis, la réflexion, la prière et quand quelqu'un nous aime un petit peu. c'est pourquoi ces trois gestes de la réflexion, de la prière et de l'amour du prochain sont tellement encouragés et vécus par Jésus. Alors ensuite, dans la mesure où nous prenons conscience de notre valeur débordante, nous serons sans doute moins frappés aussi par cette maladie, maladie dont parle Jésus en fustigeant les scribes. Ignorant leur véritable valeur, ils cherchent à être bien vus des autres et pour cela ils renversent, ils dénaturent les meilleures activités humaines, l'étude de la Bible, la prière, le cheminement dans leur vie, les repas partagés et le culte. Ce catalogue d'excellentes activités que nous donne Jésus pourrait participer à épanouir leur excellent fond, leur conscience de leur propre valeur et ainsi leur débordement de vie en faveur des autres au lieu d'être bêtement avide de paraître aux yeux des autres retournant ainsi le flux de débordement. Jésus nous propose de nous inspirer des généreux riches plaçant de leur abondance dans le trésor du temple. Au sens spirituel, ça nous invite à la prière de louange de placer notre débordement d'abondance au cœur de notre être. C'est prendre le temps de vivre la joie puissante de se reconnaître être plus que simplement en survie. d'être doué d'une véritable vie abondante. Dieu peut alors faire surgir de cette abondance la joie de vivre une belle vocation. Ensuite, Jésus va nous montrer en exemple la pauvre veuve qui nous appelle à mettre de notre indigence dans le trésor de notre temple, de notre prière et de notre espérance. car si nous sommes un être d'abondance, oui, par notre nature même d'humain, nous sommes aussi un être d'indigence par un certain côté. Nous sommes comme un petit enfant, nous dit Jésus dans l'Évangile, avec des possibilités illimitées de perfectionnement. Dieu est notre limite et nous avons naturellement faim, faim de Dieu comme l'enfant a faim d'apprendre et faim de grandir. Si nous pouvons donc déjà déborder de vie, déborder de bénédiction sur le monde et sur ceux qui nous entourent, il est essentiel aussi de placer au cœur de notre être cette espérance de grandir, cette reconnaissance que nous sommes encore trop petits, de placer ça au cœur même de notre prière, de notre étude, de notre cheminement, de notre nourrissement, de notre culte, de nos rencontres avec les autres. C'est ainsi que notre indigence, notre petitesse devient un trésor. Elle devient une soif d'évolution, elle devient une soif de cette source qu'est Dieu. Elle ouvre une place en nous pour une croissance et puis pour son souffle pour sa soif d'aimer, soif de faire du bien autour de nous. Alors, c'est notre vie, c'est notre évolution que nous pouvons alors placer dans le trésor de notre temple intérieur. Si Jésus rassemble ses disciples et fait résonner son puissant et solennel « Amen, je vous le dis, en vérité, en fidélité », eh bien, c'est pour souligner cela, pour souligner ce geste, ce moteur d'une vie ardente, cette passion qui met à la fois notre abondance et notre indigence au cœur même de notre espérance de Dieu, de notre façon d'être et d'espérer au jour le jour. Et je pense que cela éclaire cette première béatitude si connue et à mon avis si mal traduite. Première béatitude qui est un résumé de tout l'Évangile et qui ouvre la prédication de Jésus sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Car le pauvre, c'est celui qui a un peu, qui n'est pas complètement démuni non plus. Et donc la sagesse c'est de se sentir pauvre en esprit, de savoir que nous avons déjà de cet esprit de Dieu qui est une source d'abondance débordante déjà, même maintenant. Et en même temps de nous sentir pauvres en esprit, de nous sentir indigents, ayant un besoin vital de plus encore de cet esprit de Dieu, de ce souffle et de le demander à qui d'autre qu'à Dieu lui-même. Alors, oui, Dieu peut venir en nous régner, régner maintenant dans le présent de notre prière, de notre vie en abondance. Cette abondance et cette indigence placées au cœur de notre foi sont en nous comme un cœur battant, battant de joie et de vie, de bonté et de miséricorde. Alors, oui, ça mérite bien, je pense, Amen. Je vous le dis. à la fin, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Sous-titrage ST' 501